c'est hyper aigu ça tu étais en quoi là ok c'est pas trop grave pour l'instrument ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble mais là c'est vraiment le premier projet qu'on monte ensemble ça part déjà d'une envie de mettre en valeur dans la musique baroque des personnages de femmes orientales et ça permettait de faire le lien et toute cette recherche entre ces figures de femmes très présentes et avec des inspirations d'ailleurs la résidence de l'ensemble à gamemnon au maroc c'est d'abord pour rencontrer roum al-bahali qui est une chanteuse de hadra chef chaounia qui est une forme de chant traditionnel marocaine de communauté soufi je me dis que peut-être qu'elle a des clés de technique vocale pour ce style on va commencer par aller à chef chaouenne qui est un des berceaux de la adra l'invention de la adra ou bien l'histoire de la adra ça commence bien sûr avec l'arrivée des andalos à la midina de chef chaouenne et c'est des centaines et des milliers je dirais de familles qui étaient forcés de quitter l'andalousie musulmans et juifs qui vont s'installer dans cette région et c'est à partir de là que les confréries vont commencer à paraître dans la midina l'hadra la musique fait partie de cette spiritualité on a rencontré abd eslam j'ai trouvé vraiment fort ce moment parce que ce qu'il avait envie de dire c'était peu importe sur quoi ou ce qui en qui on croit la croyance c'est l'amour c'est l'amour dans l'autre c'est le partage de ce qu'on crée avec la personne en face et la musique elle est là pour ça le maroc c'est une terre de lumière et la lumière ça veut dire la spiritualité au maroc on a des champs juifs hébreux très connu c'est très ancien et ces gens ils ont rapporté la même culture les mêmes champs sauf c'est que ça a été d'une côté c'est chanté en hébreu de l'autre côté c'est chanté en arabe moi j'ai chanté pas mal de fois avec ma mère c'est très fort oui c'est ça quoi de mieux qu'une femme pour raconter l'histoire d'une femme finalement c'est là où mon histoire personnelle elle rentre en jeu je pense c'est mon ma recherche personnelle en ce moment qui guide mon travail et qui guide mon envie de parole la maman c'est une école si tu la qualifie bien tu qualifies toute une nation alors toute la civilisation toute la spirituelle et spiritualité passe par la maman passe par la femme et c'est grâce à ces femmes qu'on peut transmettre cette culture de respect et de bien-être aussi quand on redonne la place la place à une femme on redonne la place à la société C'est la musique, c'est la langue mondiale. Et ensuite, c'est de rencontrer Romal Vahali à Tangier pour bénéficier de son enseignement. Je me rendais bien compte qu'elle était très connue. Et c'est vrai que le contact, au début, c'était beaucoup échanger avec Ahmed, son agent, pour voir quand est-ce qu'on pouvait venir, comment on envisageait la chose. Ce qui m'a plu au fur et à mesure, c'est que la générosité était déjà présente dans son enseignement. Et plus je la sentais en confiance, aussi parce que j'étais peut-être capable de créer un lien avec elle par cette musique, plus je la trouvais généreuse. Elle me regardait toujours dans les yeux. Il y avait un vrai contact qui s'est créé entre nous. Et depuis le 1916, cette chanque-là n'a pas été créé d'un lien avec la chanque. et nous pouvons évoluer et évoluer à l'arabe. C'est une complexité rythmique, de justesse, de créativité dans les ornements, de la prosodie et pour nous encore plus parce que c'est en arabe. La virtuosité n'est pas forcément sur les mêmes là où on l'attend. Je trouve ça vraiment intéressant et pas si facile du tout. Il m'a quand même enseigné le Khadra avec un vrai soin sur le rythme, sur les notes aussi, comme on ferait en cours de solfège finalement, mais de manière orale. Encore une fois, on se déroule. L'étacune en travail, dans l'environnement de l'événement, et dans l'événement, on a réalisé des études des études, on a réalisé la formation des études de l'événement. C'est un peu de façon dont j'ai travaillé avec moi depuis le début, depuis les années 2000. C'est ce qui m'a réalisé les gens et le monde, c'est que c'est un objectif, 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 un objectif et un objectif. Le challenge vient particulièrement de l'ornementation qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, en tout cas pas de cette manière-là en musique baroque ou même en auberra beaucoup plus tardif. Je m'attends à ce que ça fasse un vrai fait sur le public d'entendre la même chanteuse chanter une fois en arabe, une fois en italien, une fois en judaïsme. Chef Chawan, c'est une des villes, les premières villes du Maroc qui fut gouvernée par une femme en 16ème siècle. C'est Sayyid al-Horra. Les images que nous donnent les artistes et tout ça sur Sayyid al-Horra, elle est habillée avec les mêmes costumes de l'hadra de la femme de Chawan parce que ça montre sa force. J'aimerais bien te voir avec habillée de ce costume aussi. Je suis très content de l'argent, j'ai un petit peu de la femme de France, pour apprendre le français. Je suis très content de l'étranger, car je suis très content de l'étranger. C'est une finnaine, je suis très content de l'étranger, et une éthnée musique et des événements. Je suis très content des masterclass, déjà parce que c'est des plaintes sur le brise. Je pense que pour que ça marche, il fallait que je me remette entre ses mains. J'ai résisté un peu, j'ai senti que parfois c'était difficile pour moi. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas quelle musique on allait interpréter. C'était nécessaire de vivre au Maroc pour préparer ça. Parce que finalement la musique c'est une chose, mais il y a toutes les saveurs et toutes les couleurs du Maroc qu'on ressent dans la musique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada